Prométhée enchaînée Le fond de l'orchestre représente un massif rocheux. Entre Bia et Kratos, conduisant Prométhée, Héphaïstos suit en boitant. Il porte ses outils de forgeron. Bia, nous voici sur le sol d'une terre lointaine, cheminant au pays Sif, dans un désert sans humain. Héphaïstos, à toi de songer aux ordres que t'as dicté ton père, et, sur ces rochers, aux cimes abruptes, d'enchaîner ce bandit dans l'infrangible entrave de liens de bonnes aciers. Car de ton appanage, du feu brillant d'où naissent tous les arts, il a fait l'arcin pour l'offrir aux mortels. Pareille faute doit se payer aux dieux, qu'il apprenne donc à se résigner au règne de Zeus et à cesser ce rôle de bienfaiteur des hommes. Héphaïstos, Bia et Kratos, la mission de Zeus pour vous est achevée. Rien ne vous retient plus. Mais moi, le cœur me manque pour enchaîner de force un dieu, mon frère, à ce pic battu des tempêtes. Et pourtant, il m'en faut trouver le courage, négliger l'ordre d'un père et faute lourdement puni. À Prométhée, fils aux pensées hardies de la sage Témis, c'est malgré moi autant que malgré toi que je te vais clouer à ce roc désolé, dans des nœuds inextricables d'acier. Là, tu ne connaîtras plus ni voix ni visages humains. Mais, brûlée des feuilles du soleil, tu sentiras la fleur de ton teint se flétrir. Avec joie, toujours, tu verras la nuit dérober la lumière sous son manteau d'étoile. Le soleil à son tour fondre le givre de l'aurore, sans que la douleur d'un mâle toujours présent jamais cesse de te ronger, car nul libérateur n'est encore né pour toi. Voilà ce que tu as gagné, à jouer le bienfaiteur des hommes. Dieu, que n'effraie pas le courroux des dieux, tu as, en livrant leurs honneurs aux hommes, transgressé le droit. En récompense, tu vas sur ce rocher monter une garde douloureuse. Debout, toujours, sans prendre de sommeil, ni ployer les genoux. Tu pourras alors lancer des plaintes sans fin, des lamentations vaines. Le cœur de Zeus est inflexible. Un nouveau maître est toujours dur. Bia. Allons, pourquoi tarder ? Te lamenter en vain ? N'as-tu pas en horreur le dieu maudit des dieux qui a osé livrer ton privilège aux hommes ? Éphaïstos. Les liens du sang sont terriblement forts quand s'y ajoute l'amitié. Bia. D'accord. D'accord. Mais enfreindre l'ordre paternel, est-ce chose possible et moins terrible à tes yeux ? Éphaïstos. Le cynisme en toi, toujours, est égal à la dureté. Bia. Se lamenter sur lui ne le guérira pas, ne te fatigue pas à gémir pour rien. Éphaïstos. Ah ! Métier mille fois abhorré. Bia. Pourquoi le maudire ? De tous ces mots, ton art, franchement, n'est point cause. Éphaïstos. Plut au ciel qu'il fût le lot d'un autre. Bia. Tout être a vu jadis son sort bien défini. Hormis le roi des dieux, nul n'est libre que Zeus. Éphaïstos. Je le vois. À cela, je n'ai rien à répondre. Bia. Hâte-toi donc de lui passer les liens. Que Zeus, ici, ne te voit pas traîner. Éphaïstos. Il peut me voir déjà le cavasson en main. Bia. Mets-lui ce lien au bras, puis, de toute ta force, frappe du marteau, et cloue-le au rocher. Éphaïstos. Là, l'ouvrage s'achève, et sans mécompte aucun. Bia. Frappe plus fort, serre, ne laisse pas de jeu. Même à l'inextricable, il est capable de trouver une issue. Éphaïstos. Voilà un bras fixé, qu'il ne délira pas. Bia. À celui-là, agrafe-le de solide façon, qu'il sache bien que sa malice est moins prompte que celle de Zeus. Éphaïstos. Seul, il serait en droit de blâmer mon ouvrage. Bia. Bia. Et maintenant, Hardy, enfonce en sa poitrine la dent au pignâtre de ce rivet d'acier. Éphaïstos. Ah, Prométhée, tout bas, je gémi de ta peine. Bia. Encore à hésiter, à gémir sur l'ennemi de Zeus. Crains donc de gémir un jour sur toi-même. Éphaïstos. Tu vois ce que des yeux n'auraient jamais dû voir. Bia. Je vois qu'il a le sort qu'il avait mérité. Allons, jette autour de ses flancs la ceinture des reins. Éphaïstos. J'y suis contraint. Tes ordres sont de trop. Bia. Moi, je t'en veux donner, voir te harceler. Descends et en serre ses pieds. Éphaïstos. Voilà qui est fait et sans longs efforts. Bia. De toute ta force, maintenant, frappe et que l'entrave enfonce dans la chair. Dur est celui qui doit contrôler la besogne. Éphaïstos. Ah, ton langage répond à ta figure. Bia. Sois faible à ton gré, sans pour cela me faire de reproches, si ma nature est opinia très dure. Éphaïstos. Partons. Ses membres ont leur ajustement complet. Bia. Maintenant, fais ici l'insolent à ta guise et vole aux dieux leurs privilèges pour les livrer aux éphémères. Quel allégement les humains seront-ils donc capables d'apporter à tes peines. C'est bien à tort que les dieux t'appellent Prométhée. Trouve ailleurs qui te promettent de te dégager de ces nœuds savants. Ils sortent. Un très long silence. Prométhée, éther divin, vent à ailes rapides, eau des fleuves, sourire innombrable des vagues marines, terre, mer des êtres. Et toi, soleil, œil qui voit tout, je vous invoque ici. Voyez ce qu'un dieu souffre par les dieux. Contemplez les opprobres qui me déchirent et que j'endurerai pendant des jours sans nombre. Voilà donc les liens d'infamie qu'a imaginé pour moi le jeune chef des bienheureux. Là, là, et le mal qui m'accable et le mal qui m'attend m'arrache des sanglots. Après quelles épreuves la délivrance lui rate-elle enfin ? Mais que dis-je ? Tout entier d'avance sais-je pas l'avenir ? Nul malheur ne viendra sur moi que je n'ai prévu. Il faut porter d'un cœur léger le sort qui vous est fait et comprendre qu'on ne lutte pas contre la force du destin. Pourtant, taire ces mots mais aussi impossible que ne pas les taire. Oui, c'est pour avoir fait un don aux mortels que je ploie sous ce jou de douleur infortuné. Un jour, au creux d'une férule, j'emporte mon butin. La semence de feu par moi dérobée qui s'est révélée pour les hommes un maître de tous les arts. Un trésor sans prix. Voilà les fautes dont je paie la peine au Dieu. dans ces liens qui me clouent ici à la face du ciel. Ah ! Ah ! Quel bruit ! Quel parfum invisible à voler jusqu'à moi ! vient-il d'un dieu ? D'un homme ? D'un être tenant de tous deux ? À ce roc frontière du monde, on vient donc contempler mes mots. Ou bien que me veut-on ? Ah ! Voyez enchaîner un dieu misérable ! C'est l'ennemi de Zeus, c'est celui qui a encouru la haine de tous les dieux qui fréquentent le palais de Zeus. Pour avoir trop aimé les hommes. Ah ! Ah ! Encore ! Quel bruissement d'oiseau entends-je près de moi ? À un battement d'ailes légères, l'éther répond en sifflant. Tout approche, m'emplit de crainte. Un char ailé vient se poser sur le sommet le plus proche de celui où est enchaîné Prométhée. Il porte les océanides, un peu languissant. Ne crains rien, c'est une troupe amique des ailes, luttant de vitesse, ont amené à ce rocher. Mes paroles ont, à grande peine, triomphé du vouloir d'un père. Et, rapide, les vents m'ont porté, car les chocs bruyants du fer, pénétrant au fond de mon antre, ont chassé de moi la pudeur à l'œil timide. Et, pieds nus, j'ai pris mon vol sur ce char ailé Prométhée. Hélas ! Hélas ! Enfant de la féconde Tétis, fille d'océan, dont le cours sans jamais dormir, roule autour de la terre immense, voyez, contemplez les chaînes qui m'agrafent au sommet de ce précipice rocheux où je dois monter une garde que nul jamais ne m'envira. Mais même mouvement, le cœur, je vois Prométhée et un brouillard craintif monte, gros de larmes, à mes yeux, quand je contemple sur ce roc ton corps qui se dessèche dans l'ignominie de ses liens d'acier. Des maîtres nouveaux tiennent la barre dans l'Olympe. Au nom des lois nouvelles, Zeus exerce un pouvoir sans règles et détruit aujourd'hui les colosses d'antan. Prométhée. Ah ! Que ne m'a-t-il précipité sous la terre, plus bas que l'Hadès, hospitalier aux morts, jusqu'à l'impénétrable tartare et mis au contact farouche des liens qu'on ne délie pas, afin que nul Dieu, nul être n'y trouva à se réjouir. Tandis que maintenant, jouet désert, misérable, je souffre pour la joie de mes ennemis. Plus vif, le cœur. Quel Dieu aurait le cœur si dur qu'il trouva ici sa joie, qui ne s'indignerait comme nous de tes mots ? Zeus, seul excepté ? Lui, dans son cou roux, s'étant fait une âme inflexible, entend dompter la race d'Uranos, et ne s'arrêtera qu'il n'ait assouvi son cœur, ou que, d'un coup heureux, quelque autre n'ait conquis ce trône ardu à conquérir. Prométhée. Eh bien, écoutez mon serment, un jour viendra où, de moi, pour outrager que je sois dans ces brutales entraves, de moi, il aura besoin, le monarque des bienheureux, s'il veut apprendre quel dessein hasardeux doit le dépouiller de son sceptre et de ses honneurs. Alors, je le jure, ni les sortilèges d'une éloquence aux mots de miel n'auront pouvoir de me charmer, ni l'effroi des plus dures menaces ne me fera révéler ce secret, à moins qu'il n'ait d'abord desserré ses liens farouches et consenti à payer le prix du appareil outrage. Même mouvement, le cœur, tu es hardi et, loin de céder à de douloureux revers, tu parles trop librement. Moi, je sens un effroi pénétrant, agité soudain mon cœur. J'ai peur du sort qui t'attend. Comment pourras-tu contempler enfin le port où s'achèveront les peines ? Inaccessible est le cœur, inflexible, l'âme du fils de Cronos. Prométhée, je sais qu'il est dur et qu'il tient le droit à sa discrétion. Pourtant, il finira bien, j'imagine, par laisser fléchir son cœur, le jour qu'il sera frappé du coup que je dis. Alors, apaisant ce rude courroux pour conclure avec moi alliance et amitié, au-devant de mon impatience, son impatience accourra le corifé. Dévoile donc tout et réponds d'abord à cette question. Pour quel grief Zeus s'est-il donc saisi de toi et t'inflige-t-il cet infâme et amer outrage ? Apprends-le-nous si le récit ne t'en coûte pas trop. Prométhée, en parler déjà, mais douloureux. Mais me taire aussi est une douleur, de tous côtés, rien que misère. Du jour où la colère fut entrée dans le cœur des dieux, tandis que la discorde s'élevait entre eux, les uns voulant chasser Cronos de son trône, afin que Zeus fût désormais leur maître, les autres, au contraire, luttant pour que Zeus jamais ne régna sur les dieux. J'eus beau alors donner les plus sages conseils et chercher à persuader les titans, fils d'Uranos et de la terre, je n'y réussis pas. Dédaignant les moyens de ruse, ils crurent, en leur brutalité présomptueuse, qu'ils n'auraient point de peine à triompher par la force. Moi, plus d'une fois, ma mère, Témis ou Gaïa, forme unique sous main noms divers, m'avait prédit comment s'érealiserait l'avenir, à qui l'emporterait, non par force et violence, mais par ruse, appartiendrait la victoire. Je le leur expliquais avec force raison. Ils ne dénièrent pas m'accorder un regard. Le mieux dans ces conjectures m'apparaissait dès lors d'avoir pour moi ma mère en m'allant placée aux côtés de Zeus, qui volontiers accueillit le volontaire. Et c'est grâce à mes plans qu'aujourd'hui, le profond et noir repère du Tartare cache l'antique chronos avec ses alliés. Voilà les services qu'a obtenu de moi le roi des dieux et qu'il a payé de cette cruelle récompense. C'est un mal inhérent, sans doute, au pouvoir suprême que la défiance à l'égard des amis. Quant à l'objet de votre question, pour quelle grief m'outra-je-t-il ainsi, je vais vous l'éclaircir. Aussitôt, assis sur le trône paternel, sans retard, il répartit les divers privilèges entre les divers dieux et commence à fixer les rangs de son empire. Mais au malheureux mortel, pas un moment il ne songea. Il voulait au contraire en anéantir la race, afin d'en créer une toute nouvelle. à ce projet, nul ne s'opposait que moi. Seul, j'ai eu cette audace, j'ai libéré les hommes et fait qu'ils ne sont pas descendus écrasés dans la dèsse. Et c'est là pourquoi aujourd'hui, je plois sous de telles douleurs, cruelles à subir, pitoyables à voir. Pour avoir pris les mortels en pitié, je me suis vu refuser la pitié. Et voilà comme, implacablement, je suis ici traité. Spectacle funeste au renom de Zeus. Le coryphée. Il aurait un cœur fait de roc ou de fer, Prométhée, celui qui ne s'indignerait avec toi de tes peines. Je n'eusse pas pour moi souhaiter voir tel spectacle. Et à le voir, mon cœur douloureusement s'émeut. Prométhée. Oui, j'offre à des amis une vue pitoyable. Le coryphée. Tu as sans doute été plus loin encore. Prométhée. Oui, j'ai délivré les hommes de l'obsession de la mort. Le coryphée. Quel remède as-tu donc découvert à ce mal ? Prométhée. J'ai installé en eux les aveugles espoirs. Le coryphée. Le puissant réconfort que tu as ce jour-là apporté aux mortels. Prométhée. J'ai fait plus cependant. Je leur ai fait présent du feu. Le coryphée. Quoi ? Le feu flamboyant est aujourd'hui aux mains des éphémères ? Prométhée. Et de lui ils apprendront des arts sans nombre. Le coryphée. Ce sont là les griefs pour lesquels Zeus, Prométhée, m'inflige cette opprobre sans laisser de relâche à mes mots. Le coryphée. Et nul terme n'est proposé ton épreuve ? Prométhée. Nul autre que son bon plaisir. Le coryphée. Et ce bon plaisir ? D'où naîtrait-il donc ? Comment l'espérer ? Ne vois-tu pas que tu as fait erreur ? Où fut l'erreur ? Je n'aurais point plaisir à te le dire et tu aurais peine à l'entendre. Laissons cela et cherche comment tu te peux libérer de l'épreuve. Prométhée. Il est aisé à qui n'a pas le pied en pleine misère de conseiller, de tenser le malheureux. Mais tout cela, moi, je le savais. Voulu. Voulu a été mon erreur. Je ne veux point contester le mot. Pour porter aide aux hommes, j'ai été moi-même chercher des souffrances. Je ne pensais pas pourtant que de pareilles peines me devraient dessécher à jamais sur des cimes rocheuses et que j'aurais pour l'eau ce pic désert et solitaire. Aussi, sans vous lamenter sur mes douleurs présentes, mes tes pieds à terre, pour apprendre mes mots à venir, vous serez tout ainsi d'un bout à l'autre. Cédez, cédez à ma prière, compatissez à qui souffre à cette heure. Le malheur ne distingue pas et, dans sa course errante, se pose aujourd'hui sur l'un et demain sur l'autre. Le corifé. Tu harcèles une troupe déjà prête à t'obéir, Prométhée, d'un pied léger, j'abandonne ce char à l'élan rapide et l'éther, route sacrée de l'oiseau, pour prendre terre sur cet âpre sol. Je veux jusqu'au bout connaître tes peines. Pendant que les océanides mettent pied à terre, le char d'océan apparaît, traîné par un griffon. Océan. Pour aller à toi, Prométhée, j'ai poussé jusqu'au terme d'une longue course. Sur cet oiseau aux ailes promptes, que, sans bride, ma seule volonté dirige. De tes mots, sache-le, j'ai compassion. Le sang, je crois, mi-contre, et, le sang n'y fut-il pour rien, il n'est personne qui tienne plus de place dans mon cœur. Tu reconnaîtras bientôt que je dis vrai et ne s'est pas usé de veines flatteries. Allons, indique-moi quel appui je dois te prêter. Tu ne pourras jamais dire que tu es un ami plus sûr qu'Océan. Prométhée. Quoi ? Tu viens donc aussi assister à mon supplice ? Comment as-tu osé quitter le fleuve qui te donne son nom et tes grottes aux toits de roc, taillées par la nature pour le pays qui enfante le fer ? Viendrais-tu par hasard contempler le sort qui m'est fait pour t'indigner avec moi de mes mots ? Regarde ce spectacle. Moi, l'ami de Zeus, moi qui l'aidais à asseoir sa puissance, vois sous quelle douleur il me ploie aujourd'hui. Océan. Je vois Prométhée et je veux même te donner le seul conseil qui convienne ici. S'y aviser que tu sois déjà, connais-toi toi-même et, t'adaptant au fait, prends des façons nouvelles puisqu'un maître nouveau commande chez les dieux. Si tu te mets à lancer de la sorte des mots rudes et acérés, Zeus pourrait bien t'entendre, si loin et si haut qu'il trône et le courroux dont tu souffres à cette heure ne plus te paraître un jour qu'un simple jeu d'enfant. Allons, infortuné, laisse là ta colère et cherche à t'affranchir de ces tourments. Je te semble peut-être ne dire là que des vieilleries. Il n'en reste pas moins qu'ici. Tu reçois, prométhée, le salaire d'un langage trop hautain. Et pourtant, tu n'es pas humble encore. Tu ne cèdes pas à la souffrance et à tes mots présents tu entends ajouter d'autres. Si tu acceptes mes leçons, tu cesseras de regimber contre l'aiguillon. considère qu'il s'agit d'un dur monarque dont le pouvoir n'a pas de compte à rendre. Aussi, tandis que j'irai tenter si je puis de te dégager de ces peines, reste en repos, ne t'emporte pas en propos violents. Ne sais-tu donc pas, toi dont l'esprit est si subtilement sage, qu'un châtiment s'inflige aux langues étourdies. Prométhée, je t'envis de te trouver hors de cause après avoir eu part à tout et oser autant que moi. Aussi, laisse ce projet, va, n'y songe plus. Quoi que tu fasses, tu ne le persuaderas pas, il est fermé à la persuasion. Veille plutôt à ne pas te nuire par telle démarche. Océan, tu t'entends mieux à faire la leçon aux autres qu'à toi-même. J'en juge sur des faits, non sur de simples mots. J'y vais, ne cherche pas à me retenir. Je me fais fort, je me fais fort d'obtenir de Zeus la grâce de te dégager de ses peines. Prométhée, je t'en sais gré et jamais ne l'oublierai. Ton zèle n'a point de défaillance. Mais ne prends nulle peine, ta peine serait vaine à vouloir me servir. Si vraiment cette peine était dans tes projets, reste en repos et tiens-toi hors d'affaires. Je ne voudrais point, parce que je suis dans le malheur, voir des revers frapper les autres en foule. Non, je souffre assez du sort de mon frère, Atlas, qui, debout au couchant, soutient de ses épaules la colonne qui sépare le ciel et la terre, fardeau malaisé pour les bras qui l'étreignent. Et j'ai senti aussi la pitié me prendre le jour où j'ai vu le fils de la terre, jadis habitant des grottes siliciennes, monstres terribles la sans-tête, tiffé, l'impétueux, dompté par la force. Il s'était dressé contre tous les dieux, sifflant l'effroi par ses terrifiantes mâchoires. De ses yeux jaillissait en éclair une lueur d'épouvante qui disait son dessein de renverser par violence le pouvoir de Zeus. Mais sur lui vint le trait vigilant de Zeus, la foudre qui s'abat dans un souffle de feu. Elle le fit chouard du haut de ses venteries superbes. Atteint en plein cœur, il a vu sa force mise en poudre, anéantie par le tonnerre. Et maintenant, corps étalé, inerte, il gît près d'un détroit marin, comprimé par les racines de l'Etna. Tandis qu'au haut de ses cimes, Héphaïstos, installé, frappe le fer en fusion. C'est de là qu'un jour jailliront des torrents de feu qui iront dévorer de leurs dents sauvages, les guérets fécondes et pleines de Sicile. Si puissant sera le courroux bouillonnant que, dans les traits brûlants d'une tempête insatiable de feu, Tiffé exhalera encore, tout carbonisé par la foudre de Zeus. Mais tu n'es pas un novice et tu n'as pas besoin de mes leçons. Mets-toi à l'abri, comme tu sais le faire. Pour moi, j'entends épuiser le destin qui maintenant est le mien. Jusqu'au jour le cœur de Zeus se relâchera de son courroux. Océan, ne comprends-tu pas, Prométhée, que, pour traiter la maladie colère, il existe des mots médecins ? Prométhée, pourvu qu'on trouve le moment où l'on peut amolir le cœur, au lieu de prétendre réduire par la force une passion qui forme abcès. Océan, mais un zèle téméraire, vois-tu donc un châtiment attaché ? Instruis-moi. Prométhée, la honte d'une peine inutile et d'une candeur étourdie. Océan, laisse-moi alors être malade de ce mal. Rien de mieux que de paraître fou par excès de bonté. Prométhée, cette faute-là apparaîtra plutôt mienne. Océan, ton langage me donne nettement congé. Prométhée, de peur qu'à pleurer sur moi tu te fasses un ennemi. Océan, de celui qui vient de monter sur le trône tout-puissant. Prométhée, de lui-même, garde-toi d'irriter son cœur. Océan, ton malheur, Prométhée, est un enseignement. Prométhée, pars, éloigne-toi, garde ses dispositions. Océan, je partais, ton conseil me harcèle pour rien. Mon quadrupède oiseau bat doucement de ses ailes la route lisse de l'éther. Quelle joie il aura à ployer les genoux dans les tables familières. Le char d'Océan s'éloigne. Un silence. Puis les océanides, groupés sur l'étroite plateforme d'un roc, commencent à chanter. Un peu traînant. Le cœur. Je gémis sur le destin qui de toi fait un maudit, Prométhée, et les larmes qui coulent de mes yeux attendris, inondent ma joue de leur flot jaillissant. Voilà donc par quels tristes arrêts. Érigeant en loi ses caprices, Dieu se fait sentir au Dieu d'antan son empire orgueilleux. Déjà ce pays entier élève une clameur gênante. Ses peuples gémissent sur la grandeur et l'antique prestige, ravis à la divinité de Prométhée et de ses frères. Et tous ceux qui vivent sur le sol voisin de la Sainte Asie, devant ta gémissante angoisse, souffrent avec toi. Tous mortels qu'ils sont, bien marqués, et avec eux, les vierges de Colchide, intrépides combattantes et les hordes de Sifis qui occupent les confins du monde autour du méotis stagnant et la floraison guerrière d'Arabie, peuples nichés dans leur citadelle de rocs escarpés, aux abords du Caucase, tribus bellicules dont un frisson agite les lances acérées. Plus vif, avec un sourd gémissement, la vague des mers retombe sur la vague, l'abîme gémit, les noires entrailles d'Hadès, souterrains, lui répondent par un grondement, et les ondes des fleuves, aux courants sacrés, gémissent leur plainte désolée. Un très long silence. Prométhée, ne croyez pas que mon silence soit affectation ni opiniâtreté, mais une pensée me dévore le cœur quand je me vois outragé de la sorte. Quel autre a donc à ces dieux nouveaux assuré tous leurs privilèges ? Mais sur ce point, je me tais. Vous savez ce que je pourrais dire. Écoutez, en revanche, les misères des mortels et comment des enfants qu'ils étaient, j'ai fait des êtres de raison, doués de penser. Je veux le compter ici, non pour dénigrer les humains, mais pour vous montrer la bonté dont leur ont témoigné mes dons. Au début, ils voyaient sans voir, ils écoutaient sans entendre, et, pareil aux formes des songes, ils vivaient leur longue existence dans le désordre et la confusion. Ils ignoraient les maisons de briques ensoleillées, ils ignoraient le travail du bois. Ils vivaient sous terre, comme les fourmis agiles, au fond de grottes clos au soleil. Pour eux, ils n'étaient point de signe sûr, ni de l'hiver, ni du printemps fleuri, ni de l'été fertile. Ils faisaient tout sans recourir à la raison, jusqu'au moment où je leur appris la science ardue d'élever et découcher des astres. Puis ce fut le tour de celle du nombre, la première de toutes, que j'inventais pour eux, ainsi que celle des lettres assemblées, mémoire de toutes choses. l'abeur qui enfante les arts. Le premier aussi, je liais sous le joug des bêtes soumises soit au harnais, soit à un cavalier, pour prendre aux gros travaux la place des mortels. Et je menais au char les chevaux dociles aux reines, dont se parle faste opulent. Nul autre que moi non plus n'inventa ces véhicules aux ailes de toile qui permettent aux marins de courir les mers. Et l'infortuné qui a pour les mortels trouvé telles inventions, ne possède pas aujourd'hui le secret qui le délivrerait lui-même de sa misère présente. Le corifé. Tu subis là un humiliant malheur. Ton esprit abattu s'égare et, tel un mauvais médecin, tombé malade à son tour, tu te décourages et ne peux trouver pour toi-même le remède qui te guérirait. Prométhée. Tu t'étonneras davantage encore à ouïr le reste, les ressources, les arts, que j'ai imaginés, et ceux-ci surtout, ceux qui tombaient malades n'avaient point de remède, ni à manger, ni à s'appliquer, ni à boire, et privés de médicaments, ils dépérissaient. Jusqu'au jour où je leur montrais à mélanger les baumes cléments qui écartent toute maladie. Je classais aussi pour eux les mille formes de l'art divinatoire. Le premier, je distinguais les songes que la veille doit réaliser, et je leur éclairais les sons chargés d'obscurs présages et les rencontres de la route. Je déterminais fermement ce que signifie le vol des rapaces, ceux qui sont favorables ou de mauvais augure, les mœurs de chacun, leur haine entre eux, leur affection, leur rapprochement sur la même branche, et aussi le poli des viscères, les teintes qu'ils doivent avoir pour être agréables aux dieux, les divers aspects propices de la vésicule biliaire et du lobe du foie. Je fis brûler les membres enveloppés de graisse et les chines allongées pour guider les mortels dans l'art obscur des présages, et je leur rendis clair les signes de flammes jusque la enveloppée d'ombre. Voilà mon œuvre. Et de même, les trésors que la terre cache aux humains, bronze, fer, or et argent, quel autre les leur a donc révélé avant moi ? Personne, je le sais, à moins qu'on ne veuille s'abandonner à une sotte jactance. D'un mot, tu seras tout à la fois, tous les arts mortels viennent de Prométhée. Le corifé, ne va pas pour obliger les hommes, au-delà de ce qui convient, dédaigner ton propre malheur. J'ai bon espoir, moi, qu'un jour, dégagé de ces liens, tu pourras avec Zeus traiter d'égal à égal. Prométhée, non, pour cela, l'heure fixée par la parque qui tout achève n'est pas encore arrivée. Ce n'est qu'après avoir ployé sous mille douleurs, sous mille calamités, que je m'évaderai de mes liens. L'adresse est de beaucoup la plus faible en face de la nécessité. Le corifé, et qui donc gouverne la nécessité ? Prométhée, les trois parques et les érignées à l'implacable mémoire. Le corifé, leur pouvoir dépasse donc celui de Zeus. Prométhée, il ne saurait échapper à son destin. Le corifé, et quel est le destin de Zeus, sinon de régner à jamais ? Prométhée, sur ce point, ne m'interroge plus. Va, n'insiste pas. Le corifé, c'est donc un secret bien auguste que tu l'enveloppes ainsi. Prométhée, parlez d'autre chose. Ce secret, il n'est pas tant de le proclamer. Il faut le cacher dans l'ombre la plus épaisse. C'est en le conservant que j'échapperai un jour à ses liens et à ses tourments infâmes. Très soutenu, le cœur. Non, non, que jamais le maître du monde, que jamais Zeus n'ait à faire entrer sa puissance en lutte contre ma volonté, que jamais je ne tarde à inviter les dieux au saint banquet des hécatombes, près du cours paternel de l'intarissable océan. Que ma langue jamais ne pêche et que ce principe toujours demeure en mon âme, sans s'en effacer jamais, il est doux de couler une longue existence au milieu d'espoirs confiants. L'âme épanouie en radieuse délice, mais je frémis quand ici je te contemple, déchiré de mille mots, sans crainte de Zeus, ta volonté indocile a trop d'égard pour les mortels prométhées. Assez languissant. Allons, voyons, ami, quel bienfait te vaut ton bienfait ? Où est l'appui, le secours que t'apportent les éphémères ? Ne vois-tu pas la débile impuissance ? Pareil à celle des songes qui entravent les pas de l'aveugle race humaine. Jamais volonté mortelle ne violera l'ordre établi par Zeus. Cela, je l'apprends à contempler ta misère au prométhée et avec ce chant un autre bien différent revole maintenant vers moi. Le chant d'Yménée que j'entonnais jadis autour du cœur et du lit de Thénos, le jour où, sensible à tes présents, Hésione, notre sœur, fut conduite par toi au lit de l'épousée. Entre, Io, son front porte deux cornes de vache. Io, quel est ce pays, cette race ? Qui dois-je dire que j'ai devant les yeux ? Battu de la tourmente sous un harnais de rocs ? Quelle faute expitue en te mourant ici ? Révèle-moi donc à quel point du monde malheureuse m'ont porté mes erreurs ? Elle sursaute, épouvantée. Ah ! Un temps de nouveau me taraude un fortuné. C'est le spectre d'Argos, fils de la terre. Là, terre, éloigne-le. Je m'épouvante quand je vois le bouvier aux yeux innombrables. Le voici qui s'avance avec son regard perfide. Même mort, la terre ne le cache pas. Il sort des enfers pour donner la chasse à l'infortuné, pour la faire errer, affamée sur le sable qui borde les mers. Elle commence à courir en tous sens, comme si elle fuyait un ennemi invisible. Agité. Et sur mes pas le roseau sonore à la gaine de cire fait entendre son assoupissante chanson. Hélas ! Hélas ! Où m'entraîne de si lointaines erreurs ? Quelle est, quelle est donc la faute que tu as surprise pour m'avoir au fils de Kronos attelé à de tels mots ? Hélas ! Et pour exténuer ainsi une pauvre folle dans une épouvante qui la pourchasse comme un temps. Brûle-moi de ta flamme, cache-moi sous la terre, donne-moi en pâture au monstre de la mer, ne me refuse pas, Seigneur, ce que de toi j'implore. De trop longues erreurs m'ont suffisamment brisé et je ne sais où apprendre comment échapper à mes mots. Prêtes-tu l'oreille aux accents de la vierge à corne de vache ? Prométhée. Comment ne pas prêter l'oreille à la jeune fille qui tournoie sous le vol du temps, à l'enfant d'Inachos qui naguère échauffa d'amour le cœur de Zeus et qui aujourd'hui, par la haine des rats, est contrainte aux longues courses qui la brisent ? Agité. Yo ! Où as-tu donc appris le nom que tu prononces, le nom de mon père ? Réponds à l'infortuné. Qui donc es-tu, misérable, pour saluer la misérable en termes si vrais, pour donner son nom au mal issu des dieux qui me consument et me taraude d'un aiguillon de folie vagabonde ? Hélas ! Dans l'infamie des bons affamés dont la fougue m'emporte, j'arrive, victime des volontés rancunières des rats. Qui donc, parmi les malheureux, endure mot pareil ? Pareil, hélas, à ceux qui sont les miens ? Allons, signifie-moi nettement quelle souffrance m'attende. Est-il une issue, un remède à mon mal ? Montre-le-moi si tu le sais. Parle et renseigne la triste vierge errante. Prométhée. Je te dirai nettement ce que tu désiras apprendre, sans énigmes embrouillées, mais en un franc langage, ainsi qu'il sied d'ouvrir la bouche en présence d'amis. Tu vois celui qui a donné le feu aux mortels ? I.O. Ô puissant réconfort, apparu un jour à tous les mortels. Malheureux Prométhée, qu'expitue donc ici ? Prométhée. Je viens de clore pour toujours ma plainte sur mes mots. I.O. Alors accorde-moi la faveur que j'attends. Prométhée. Dis-moi ce que tu veux, de moi tu peux tout savoir. I.O. Apprends-moi qui t'a enchaîné à cette roche abrupte. Prométhée. Le vouloir de Zeus met le bras d'Ephaïstos. I.O. Et de quelle faute paies-tu ainsi la peine ? Prométhée. Je t'en ai dit assez pour t'éclairer. I.O. Il est vrai, révèle-moi donc encore le terme de mes erreurs. Quand l'heure en viendra-t-elle pour l'infortuner ? Prométhée. Ne rien savoir vaut mieux pour toi que de savoir cela. I.O. Ne me cache pas ce qu'aussi bien je dois un jour souffrir. Prométhée. Va. De ce don-là je ne suis pas avare. I.O. Alors, pourquoi tarder à tout m'apprendre ? Prométhée. Ce n'est point un refus jaloux. Je ne crains que de troubler ton âme. I.O. ne te préoccupe pas de moi davantage. Cela me sera doux. Prométhée. Si tu le veux ainsi, il me faut donc parler. Écoute. Le Corifée. Non, pas encore. À moi aussi donne une part de satisfaction. Sachons d'abord ce qu'est son mal, qu'elle nous dise elle-même ses misères vagabondes, puis de toi qu'elle apprenne les épreuves qui l'attendent encore. Prométhée. À toi, I.O., de leur prêter une docilité complaisante. Alors surtout qu'elles sont les sœurs de ton père. Pleurer, gémir sur ces mots, quand on doit obtenir des pleurs de qui vous écoute, mérite le temps qu'on y donne. I.O., je ne sais comment je pourrais vous refuser. Vous allez d'un récit exact apprendre tout ce que vous demandez. Et pourtant, j'hésite, honteuse, à vous dire seulement d'où est venue la tourmente divine qui, détruisant ma forme première, s'est abattue sur moi, misérable. Sans répit, des visions nocturnes visitaient ma chambre virginale, et en mots caressants me conseillaient ainsi. Ô, fortunée jeune fille, pourquoi si longtemps rester vierge, quand tu pourrais avoir le plus grand des époux ? Zeus a été par toi brûlé du trait du désir. Il veut avec toi jouir des dons de Cypris. Garde-toi, enfant, de repousser l'hymène de Zeus. Mépare, dirige-toi vers l'Erne et sa prairie herbeuse, vers les parcs à moutons et à bœufs de ton père, afin que l'œil de Zeus soit délivré de son désir. Voilà les rêves qui toutes les nuits me pressaient, malheureuses, jusqu'au jour où je osais révéler à mon père qu'elles sont jantées mon sommeil. Et lui, alors, à Pitot, à Dodone, dépêchait de fréquents messagers chargés d'interroger le ciel et de savoir ce qu'il devait ou dire ou faire pour être agréable au Dieu. Mais il revenait ne rapportant qu'oracle ambigu aux formules obscures, mal aisées à débrouiller. Enfin, une réponse nette arriva à Inakos. Elle parlait clair et lui enjoignait de me jeter hors de la maison. Hors du pays, bête vouée au Dieu, libre d'errer jusqu'aux derniers confins du monde s'il ne voulait pas voir la foudre enflammée échappant à la main de Zeus anéantir sa race. Docile à de tels oracles émanés de l'oxyasse, mon père me bannit et me ferme à jamais sa demeure. Malgré lui-même autant que malgré moi, mais le frein de Zeus le forçait d'agir contre sa volonté. Et aussitôt ma forme et ma raison s'altèrent à la fois. Des cornes me viennent, ainsi que vous voyez, et, tarodées par un moustique à la morsure aiguë, je m'élance d'un bond affolé vers l'eau si douce de Carcnet et vers la source de l'Erne. Un bouvier, fils de la terre, dont rien ne tempérait l'humeur, m'escortait, attachant ses yeux innombrables à chacun de mes pas. Une mort imprévue soudainement le prive de la vie, tandis que moi, piqué du temps, je cours toujours sous l'aiguillon divin, chassé de pays en pays. Tu sais mes aventures, si tu peux m'apprendre quelle douleur me reste à subir, révèle-les-moi, et ne tente pas, par pitié, de me conforter au moyen de mots mensongers. Il n'existe point de mal plus repoussant qu'un langage trompeur. Animé, le cœur. Oh, oh, loin de moi, assez, jamais, non, jamais je n'eusse osé croire que de si étranges récits puissent venir à mon oreille. Des misères, des horreurs, des épouvantes, cruelles à voir autant qu'à subir, aiguillon à double pointe dans mon cœur à moi et glacé. Hélas, destiné, destiné, je frémis à contempler le sort d'Io. Prométhée, tu te hâtes trop de gémir et de te laisser envahir par l'effroi. Attends d'avoir appris encore le reste de ces mots. Le Corifée Parle, achève de l'instruire. Il est doux aux malades de savoir nettement d'avance ce qui lui reste à souffrir. Prométhée, ce que vous requérez d'abord, vous l'avez obtenu de moi sans peine. Vous désiriez avant tout l'entendre compter ses épreuves elles-mêmes. Écoutez maintenant le reste. Et quelle souffrance devra, par ordre des rats, endurer cette jeune mortelle ? Et toi, Sandinacos, Fixe bien mes mots dans ton âme si tu veux connaître le terme de ta route. En partant d'ici, tourne-toi d'abord vers le soleil levant et va par les plaines sans labour jusqu'au moment où tu atteindras les cifs nomades qui habitent des demeures d'osiers tressés juchés sur des chars à bonnes roues et suspendent à leurs épaules l'arc à longue portée. Évite-les et rapproche tes pas des falaises où j'ai mis la mer pour traverser tout ce pays. À main gauche sont les calibres qui travaillent le fer. Tu dois t'engarer. Ce sont des êtres féroces, inabordables pour l'étranger. Tu arriveras de la sorte à un fleuve dont le nom ne ment pas, l'hybristesse. Ne le franchis pas, il n'est point aisé à franchir, mais marche droit au Caucase, le plus haut des monts. C'est de son front que ce fleuve exhale la fureur de ses eaux. Tu enfranchiras les sommets voisins des astres pour prendre la route du midi. Là, tu trouveras l'armée des Amazones, rebelles à l'homme, qui iront un jour fonder t'émisquire sur le thermodon, au bord où Salmides ouvre la mer, sa rude mâchoire hôtesse cruelle aux marins, marâtre des vaisseaux. Celles-là te guideront et de grand cœur. Ainsi, tu atteindras aux portes étroites de son lac, l'isme cimérien. D'un cœur intrépide, tu dois, pour le quitter, franchir le détroit méotique, et, parmi les mortels, à jamais vivra le glorieux récit de ton passage. Le détroit te devra le nom de Bosphore, et dès lors, laissant le sol d'Europe, tu prendras pied sur le continent d'Asie. Eh bien, le souverain des dieux ne vous semble-t-il pas montrer partout une violence égale ? Il a, lui, Dieu, sur cette mortelle dont il désirait le lit, fait tomber ce destin vagabond. Ah, tu as rencontré la jeune fille, un cruel prétendant, car ce que tu viens d'entendre, songe-y, n'est même pas encore un prélude. Iho, hélas, pitié, pitié, prométhée, de nouveau tu cries, tu meugles, que feras-tu lorsque tu apprendras le reste de tes mots ? Le coriffé, te reste-t-il encore d'autres peines à lui annoncer ? Prométhée, dis mieux, une orageuse mer de fatale détresse. Iho, quel profit ai-je alors à vivre ? Pourquoi tarderais-je à me précipiter de cet âpre rocher ? En m'abattant à terre, je m'affranchis de toutes mes douleurs. Mieux vaut mourir d'un coup que souffrir misérablement chaque jour. Prométhée, tu auras donc grande peine à porter mes épreuves à moi. Le destin ne permet pas la mort. Seule, elle m'affranchirait de mes mots, mais nul terme ne s'en offre à moi avant que Zeus ne tombe de sa toute puissance. Iho, est-il possible que Zeus tombe un jour du pouvoir ? Prométhée, ta joie serait grande, je pense, avoir une telle aventure. Iho, certes, quand c'est par Zeus que je souffre de telle misère. Prométhée, eh bien, tu peux l'apprendre, c'est ce qui sera. Iho, et qui lui ravira le sceptre tout-puissant ? Prométhée, lui-même, de ses vains caprices. Iho, comment ? Dis-le-moi, s'il se peut sans inconvénient. Prométhée, il contractera un hymène dont il se repentira un jour. Iho, hymène divin ou mortel, si la chose peut se dire, répond. Prométhée, qu'importe quel il soit, il n'est point permis de le dire. Iho, est-ce son épouse qui le chassera de son trône ? Prométhée, en lui enfantant un enfant plus fort que son père. Iho, n'a-t-il pas un moyen de détourner le sort ? Prométhée, aucun, sauf Prométhée, délié de ses chaînes. Iho, qui sera donc capable de te délier en dépit d'Otzeus ? Prométhée, un de tes descendants doit l'être. Iho, que dis-tu ? Un fils sorti de moi t'affranchirait de tes mots ? Prométhée, oui, trois générations après les dix premières. Iho, cet oracle-là n'est plus aisé à comprendre. Prométhée, ne cherche pas davantage à connaître à fond tes propres misères. Iho, ne me montre pas un profit pour m'en frustrer ensuite. Prométhée, de deux présents, je te donnerai l'un ou l'autre. Iho, quel présent ? Mêle sous mes yeux et offre-moi le choix. Prométhée, je te l'offre, choisis. Dois-je t'apprendre exactement le reste de tes mots ou bien qui sera mon libérateur ? Le Coryphée, de ses grâces, veille donc lui accorder l'une, l'autre sera pour moi. Ne dédaigne pas nos voeux. Iho révèle la suite de ses erreurs. À moi, qui sera ton libérateur ? Car c'est là mon envie. Prométhée, si tel est votre ardent désir, je ne me refuserai pas à vous révéler tout ce que vous demandez. À toi d'abord, Iho, je dirai les erreurs de ta course tourbillonnante. Inscris-les aux tablettes fidèles de ta mémoire. Quand tu auras franchi le courant qui sert de limite au continent, marche vers le levant où flamboient les pas du soleil, traversant le fracas de la mer jusqu'au moment où tu atteindras les champs gorgonéens de Kisphène, séjour des Forkides, trois vierges antiques aux corps de cygnes qui n'ont qu'un même œil, une seule dent et qui jamais n'obtienne un regard ni du soleil rayonnant ni du croissant des nuits. Près d'elles sont trois sœurs et léa toison de serpents, les gorgones, horreur des mortels que nul humain ne saurait regarder sans expirer aussitôt. Tel est l'avertissement que d'abord je te donne, mais apprends à connaître le péril d'un autre spectacle. garde-toi des chiens de Zeus aux becs aigus qui n'aboient point, des griffons et aussi de l'armée montée des arimaspes à l'œil unique qui habite sur les bords du fleuve Pluton qui charrie l'or. D'aucun de cela n'approche et tu arriveras alors en un pays éloigné, celui d'un peuple noir établi près des eaux du soleil au pays du fleuve à Éthiopes suis-en la berge jusqu'à l'heure où tu atteindras la descente le point où du haut des monts de Byblos le Nil déverse ses eaux saintes et salutaires c'est lui qui te conduira au pays en triangle où le destin a réservé à Io et à sa descendance la fondation de sa lointaine colonie si quelque point te semble trouble embarrassant reprends-le instruis-toi avec précision j'ai du loisir ici plus que je n'en souhaite le corifé si tu as encore à lui révéler un fait nouveau ou oublié de ses erreurs vagabondes dis-le si tu as achevé accorde-nous à notre tour la grâce que nous te demandons tu t'en souviens sans doute Prométhée elle a tout appris sur le terme de son voyage pour qu'elle sache maintenant que de moi elle n'attend pas de vingt mots je veux lui dire quelle peine elle a supporté avant d'arriver ici je lui aurais ainsi donné un garant de mes paroles Ayo je laisse de côté la grande masse des faits pour en venir aussitôt à tes dernières erreurs une fois arrivée aux plaines des Molosses et à la croupe élevée de Dodone où sont l'oracle et le siège de Zeus Tesproth avec l'incroyable prodige des chaînes parlant qui clairement et sans énigmes ont salué en toi celle qui devrait être l'épouse glorieuse de Zeus rien de tout cela ne flatte-t-il à ta mémoire tu t'es élancé piqué du temps par la route côtière vers le golfe immense de Réa d'où la tourmente qui t'emporte à ramener ici ta course vagabonde mais pour les temps qui viendront ce golfe marin sera sache-le exactement le golfe yonien et son nom rappellera ton passage à tous les mortels voilà pour te prouver que mon esprit perçoit plus que ce qui se voit au cœur le reste c'est à vous comme à elle que je les révélerai en revenant maintenant sur la trace de mes précédents récits il est une ville Canop à l'extrémité du pays à la bouche même et sur un atterrissement du Nil c'est là que Zeus te rendra la raison en t'imposant sa main calmante d'un simple contact et pour rappeler comment Zeus l'a mis au monde celui que tu enfanteras sera le noir et pas fausse qui cultivera tout le pays carose le large cours du Nil cinq générations après lui cinquante vierges sa descendance reviendront malgré elle à Argos pour échapper à un hymène avec des proches leurs propres cousins eux dans la frénésie du désir mille empressants des colombes arriveront à leur tour chasseurs en chasse d'un hymène interdit mais le ciel leur refusera celles qu'ils convoitent et la terre pélage les ensevelira vaincus par le meurtre à la face de femmes dont l'audace veille dans la nuit chaque épouse arrachera la vie à son époux et trempera dans son sang l'épée à double tranchant que de tels amours aillent à mes ennemis une seule enivrée du désir d'être mère se refusera à tuer le compagnon de son lit et laissera s'émousser son vouloir entre deux mots elle choisira d'être appelée lâche plutôt que meurtrière et c'est elle qui dans Argos enfantera une lignée royale il me faudrait un long récit pour dire clairement tout cela sache du moins que de cette soudaine naîtra le vaillant à l'arc glorieux qui me délivrera de ces mots tel est l'oracle que m'a entièrement dévoilé ma mère témisse la sœur des titans mais comment par quelle voie se réalisera-t-il de l'exposer demanderait longtemps et toi à tout apprendre tu n'as gagnerait rien un frisson secouillot ah ah encore un spasme soudain un accès délirant me brûle le dard du temps me taraude tel un fer rougit mon cœur épouvanté piétine mes entrailles mes yeux roulent convulsivement emporté hors de la carrière par un furieux souffle de rage je ne commande déjà plus ma langue et mes pensées confuses se heurtent en désordre au flot montant d'un mal hideux elle s'enfuit et perdue très soutenu le cœur oui c'était un sage un vrai sage le premier dont l'esprit posa et la langue formula que s'alliait selon son rang et de beaucoup le premier des biens et donc ne pas convoiter quand on n'est qu'un artisan une alliance avec des gens infatués de leur richesse ou enivrés de leur lignage ah puissiez-vous ne jamais ne jamais me voir parc vous sans que rien ne s'achève tenir la place d'une épouse dans le lit de Zeus puissais-je même ne jamais connaître les embrassements d'un mari habitant du ciel je frémis quand je voyais la vierge rebelle à l'amour s'épuiser grâce à Hera dans ce dur vagabondage de douleur plus vif pour moi qui m'offre imène à ma mesure seul ne m'effraie pas que l'amour de l'un des grands dieux ne jette pas sur moi un de ces regards auquel on ne se dérobe pas c'est là une guerre dure à guéroyer qui ne laisse espérer que le désespoir et où je ne vois point de quelle adresse je pourrais bien user je ne sais pas de moyen d'échapper au vouloir de Zeus long silence prométhée un jour viendra j'en réponds où Zeus pour opiniâtre que soit son cœur sera tout humble car l'hymène auquel il s'apprête le jettera à bas de son pouvoir et de son trône anéantie elle sera dès lors de tout point accomplie la malédiction dont la maudit chronos son père le jour où il tomba de son trône antique et le moyen d'éloigner tel revers nul dieu si ce n'est moi ne lui saurait révéler clairement seul je sais l'avenir et comment il se peut conjurer après cela qu'il trône donc sans crainte se fiant au fracas dont il emplit les airs agitant dans ses mains le très embrasé nul secours ne l'empêchera de choir ignominieusement d'une chute intolérable si fort est l'adversaire qu'à cette heure il se prépare à lui-même être prodigieux avec qui la lutte est ardue inventeur d'un feu plus puissant que la foudre d'un fracas formidable à couvrir le tonnerre par qui même le fléau marin qui ébranle la terre le trident arme de poséidon doit voler aux éclats le jour où il butera contre ce malheur il apprendra quelle distance c'est par régner de servir le corifé ce sont tes désirs dont tu fais des oracles pour Zeus prométhée je dis ce qui sera mais ce qu'aussi je souhaite le corifé devons-nous nous attendre à voir Zeus aux ordres d'un mètre prométhée et ses épaules portaient des peines plus lourdes que celles-ci même le corifé tu n'as donc point peur de lancer pareil mot prométhée que peut craindre celui qui ne saurait mourir le corifé il te peut procurer une épreuve encore plus cruelle prométhée à son gré je m'attends à tout le corifé ceux-là sont sages qui s'inclinent devant Adrasté prométhée adore implore flagorne le maître du jour pour moi je me soucie d'Otzeus encore moins que de rien qu'il agisse et règne à sa guise pendant ce court délai il ne sera pas longtemps le maître des dieux mais j'ai devant les yeux le courrier d'Otzeus le serviteur du jeune tyran une chose est sûre il nous vient annoncer du nouveau Hermès porté par des sandales ailées vient de voler jusqu'à prométhée Hermès toi oui toi le malin le hargneux entre les hargneux l'offenseur des dieux qui a aux éphémères livré leurs privilèges le voleur du feu écoute mon père t'ordonne de parler quel est cet hymène dont tu fais un épouvantail et par qui doit-il être jeté à bas de son pouvoir cette foi plus d'énigme appelle chaque chose par son nom et ne m'inflige pas un second voyage prométhée tu le vois ce n'est pas ainsi qu'on adoucit Zeus prométhée voilà de bien grands mots et un ton plein de superbes celui qui convient à un valet des dieux jeune vous exercez un pouvoir bien jeune et vous pensez d'habiter un château inaccessible à la douleur mais n'en ai-je pas vu moi chasser déjà deux monarques et le troisième le maître d'aujourd'hui ses yeux le verront aussi chasser plus honteusement et plus brusquement encore eh bien te semblait-je avoir peur de me terrer des froids devant les jeunes dieux il s'en faut de beaucoup du tout au tout plutôt va donc hâte-toi et refais la route qui t'a conduit ici tu ne sauras rien de ce qui vient chercher près de moi Hermès ce sont pourtant ces façons obstinées d'antan qui t'ont conduit à ce mouillage de douleur Prométhée contre une servitude pareille à la tienne sache-le nettement je n'échangerai pas mon malheur j'aime mieux je crois être asservi à ce roc que me voir fidèle messager de Zeus père des dieux c'est ainsi qu'à des orgueilleux il s'y est de montrer leur orgueil Hermès tu parais bien fier du sort qui t'est fait Prométhée fier puissais-je voir mes ennemis être fier de la sorte et je te mets parmi eux Hermès me fais-tu donc à moi aussi grief de tes malheurs Prométhée je suis franc je hais tous les dieux ils sont mes obligés et par eux je subis un traitement inique Hermès je comprends tu délires la maladie est grave Prométhée maladie soit s'il faut être malade pour haïr ses ennemis Hermès tu eusses été intolérable si tu avais réussi Prométhée hélas Hermès voilà un mot qu'ignore Zeus Prométhée il n'est rien que le temps n'enseigne en vieillissant Hermès pourtant tu ne sais pas encore montrer la moindre raison Prométhée en effet eussais-je sans cela parler à un valet Hermès tu ne veux rien dire je crois de ce que désire mon père Prométhée ah sans doute je lui dois assez pour le payer de ma reconnaissance Hermès tu me railles ici vraiment comme un enfant Prométhée et n'es-tu pas enfant plus simple même qu'un enfant si de moi tu espères apprendre quelque chose il n'est tout rage ni ruse par quoi Zeus puisse me décider à déclarer ce qu'il désire avant qu'il n'ait d'abord desserré ses infâmes liens ainsi qu'on lâche donc sur moi la flamme dévorante que sous la neige à l'aile blanche au fracas d'un tonnerre souterrain Zeus confond et bouleverse l'univers rien ne me pliera à lui révéler le nom de celui qui le doit chasser de sa puissance Hermès vois donc si un tel langage se révèle utile à ta cause Prométhée tout est vu depuis longtemps et est délibéré Hermès daigne donc pauvre fou daigne enfin raisonner plus juste en face de ces mots Prométhée tu me fatigues et perds ta peine comme à faire la leçon au flot ne t'imagine pas qu'un beau jour effrayé de l'arrêt de Zeus je me ferai un coeur de femme et m'en irai singeant les femmes supplier les mains renversées celui que plus que tout j'aborde de me détacher de ses liens il s'en faut du tout au tout Hermès sans tenir à parler serait je crois parler longuement pour rien pas un instant tu n'es touché ni adouci par des prières venues de moi mordant le frein au contraire comme un poulain novice aux joues tu résistes tu te bats contre les reines mais ta rage se fit à une impuissante ruse l'opiniâtreté chez qui résonne mal seul peu moins que rien considère donc que si mes raisons ne savent te convaincre quel ouragan quelle triple lame de mots va t'assaillir inévitable cette âpre cime d'abord mon père avec son tonnerre et la flamme de sa foudre la fera voler en éclats ton corps enfoui n'aura plus d'autre lit que l'étreinte du roc et une longue durée de jour s'achèvera avant que tu reviennes à la lumière mais alors le chien est lé de Zeus l'aigle fauve taillant férocement ton corps n'en fera qu'un vaste lambeau convive accouru sans être invité qui s'attarde au festin la journée toute entière et du noir régal de ton foi il se répétera à plaisir à cette peine là n'espère point de terme à moins qu'un dieu ne se révèle prêt à succéder à tes souffrances et ne s'offre à descendre dans l'Hadès clos à la lumière au cœur profond du noir tartare ainsi consulte-toi il ne s'agit pas ici d'un vain épouvantail mais de mots bel et bien prononcés et la bouche de Zeus ne sait pas mentir elle réalise tout ce qu'elle énonce regarde autour de toi médite et ne crois pas qu'opignâtreté jamais puisse valoir sage réflexion le corifé pour nous Hermès parle un langage qui manifestement n'est pas sans à propos il t'invite à laisser là tout opignâtreté pour interroger la sage réflexion va crois-le pour un sage une erreur est une honte dans un mouvement plus large jusqu'à la fin de la pièce prométhée je connaissais le message dont il me vient harceler mais être traité en ennemie par des ennemis n'a rien d'infamant allons que la tresse de feu à double pointe soit donc lâchée sur moi les terres ébranlées par la foudre et la fureur convulsive des vents sauvages que leur souffle secouant la terre la race avec ses racines à ses fondements que la houle des mers d'un flux hurlant et rude aille effacer au firmament les routes où croisent les astres puis que pour en finir il me jette donc au ténébreux tartare dans les tourbillons d'une impénétrable contrainte une chose est sûre il ne peut à moi m'infliger la mort Hermès voilà bien les pensées le langage qu'on peut huir des déments quel symptôme de délire manque donc à de pareils vœux modère-t-il ses accès mais prenez garde vous qui compatissez à ces mots éloignez-vous de ces lieux en hâte si vous ne voulez que la stupeur soudain ne vous prenne au mugissement d'un tonnerre implacable le coryphée parle un autre langage et donne des avis qui sachent me convaincre dans le flot de ton discours vient de passer un mot qu'assurément je ne puis tolérer quoi tu m'engages donc à cultiver la vilainie non avec lui je veux souffrir j'ai appris à haïr les traîtres il n'est point de vie ce que j'exècre plus Hermès mais prenez garde rappelez-vous mes prédictions et n'allez pas une fois la proie du malheur vous plaindre de votre sort ni prétendre que Zeus vous a jeté dans un désastre imprévu non n'accusez que vous-même vous êtes averti ce n'est point brusquement à l'improviste que vous vous trouverez prise au filet sans issue du malheur victime de votre sottise Hermès sort on entend un grondement souterrain promettez mais voici des faits et non plus des mots la terre vacille dans ses profondeurs en même temps mugit la voix du tonnerre en zigzag embrasé la foudre jaillit éclatante un cyclone fait tourbillonner la poussière tous les souffles de l'air s'élancent à l'attaque les uns des autres la guerre est déclarée entre les vents et les terres déjà se confond avec les mers voilà donc la rafale qui pour m'épouvanter manifestement vient sur moi au nom de Zeus ô majesté de ma mère et toi et terre qui fait rouler autour du monde la lumière offerte à tous voyez-vous bien les iniquités que j'endure sous un nouveau coup de tonnerre les rochers s'écroulent ensevelissant Prométhée Sous-titrage Société Radio-Canada